Bonjour à tous, c'est Arthur, bienvenue sur FM Gaming pour la suite de Road to Title avec les Toffees d'Everton. On continue la découverte de ce club d'Everton avec aujourd'hui un épisode consacré à la présentation de la tactique que j'ai choisi d'adopter pour cette nouvelle saison. Donc tactique qui doit s'afficher en ce moment même sur votre écran. Donc vous voyez, je reste sur une tactique très axiale. Fini, malheureusement, le sapin de Noël de Wolfsburg qui avait si bien fonctionné. J'aurais bien voulu le mettre en place, mais là, je n'avais vraiment pas les joueurs pour. Enfin, en tout cas, je trouvais que je n'avais pas les joueurs pour. Donc je suis parti sur ce 4-2-2-2 box, comme on a l'habitude de l'appeler, avec ces 4 joueurs-là au milieu de terrain qui, justement, constituent une sorte de boîte. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, un box au milieu de terrain. Alors pourquoi j'ai fait le choix de cette tactique-là ? Alors déjà, pourquoi deux attaquants devant ? Tout simplement parce que Sandro, que je vous avais présenté lors de l'épisode précédent, est vraiment mon buteur pur, un vrai renard des surfaces. En tant qu'attaquant avancé, je trouve un petit peu limite parce qu'il manque notamment, en termes de passes, donc pour mener des attaques et être créatif, c'est un petit peu compliqué. Donc pour moi, c'était clair et net que j'allais le faire jouer en tant que renard des surfaces. Et pour moi, alors après, c'est peut-être un tic de ma part, mais depuis que je joue à FM, c'est vrai que les renards des surfaces, j'ai du mal à les faire jouer seul dans l'axe. C'est pour ça que je lui ai associé Wen Rune, qui est un joueur beaucoup plus créatif et qui a une PPM en plus très intéressante, qui a des croches pour récupérer le ballon. Donc en tant qu'attaquant en retrait, ça va être très intéressant puisqu'il va pouvoir revenir un petit peu au milieu de terrain pour venir récupérer des ballons. Donc là, on a une belle association de deux attaquants qui vont être vraiment complémentaires. Au niveau des deux milieux de terrain, donc là, je suis parti sur deux milieux de terrain un petit peu plus percuteur, on va dire. Tout simplement, je peux me le permettre parce que j'ai un axe défensif qui va être très solide. Axe défensif, pardon, que je vais vous présenter juste après. Donc Klaassen, on va partir avec lui sur un rôle de milieu axial attaque. Klaassen, c'est un joueur qui est très complet. Alors techniquement, il n'est vraiment pas exceptionnel. Il n'a pas de... Je vais cliquer sur son profil, vous allez voir. Alors techniquement, voilà, il n'a pas vraiment de points forts, pas vraiment de points faibles non plus. Mais voilà, c'est un joueur qui techniquement n'excelle pas, on va dire. Par contre, c'est au niveau mental et au niveau physique où il est vraiment très très intéressant, je trouve. Donc pour lui et par rapport à ses PPM-là, va dans la surface adverse, va sur les côtés, joue court et simple. Alors sans prendre aux arbitres, ça pourrait être bien pour mettre la pression lors des gros matchs, notamment le derby face à Liverpool. Mais du coup, par rapport à ses PPM, par rapport à ses caractéristiques, je me suis dit que voilà, le rôle de milieu axial attaque, un rôle très simple, lui convenait le mieux. Et donc du coup, je l'ai mis du côté de Wayne Rooney, de manière à ce qu'il puisse combiner offensivement. De l'autre côté, Sigurdsson. Alors Sigurdsson, je vais tester un nouveau rôle, c'est le rôle de Metzala. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé avec cette nouvelle version de FM. Si c'est le cas, vous me le direz dans les commentaires ou sur Twitter. Dans ce que j'en ai compris, c'est un rôle de demi-ailier, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va se placer entre le côté et le centre du terrain. Et moi, ça me convient parfaitement, tout simplement parce que j'ai Letton-Benz du côté gauche, qui est vraiment mon latéral offensif de qualité dans l'effectif. Très bon, notamment sur les centres. Donc du coup, j'imagine que Sigurdsson, au niveau offensif, il va se placer à peu près là, quand on va mener nos attaques. Et il va pouvoir combiner avec Benz, qui lui va monter sur son côté. Justement, les latéraux, Benz, latéral offensif, soutient. Pourquoi je ne l'ai pas mis en attaque, tout simplement ? Parce que je vous l'avais dit, peut-être lors de l'épisode précédent, mais ce n'est peut-être pas sûr. On va cliquer sur son profil. Physiquement, c'est un petit peu limite, je trouve. Letton-Benz, il commence à avoir de l'âge, 32 ans, il va sur ses 33. C'est un arrière latéral qui n'est pas très rapide, qui n'est pas très endurant, qui n'est pas très puissant. Donc, du coup, pour profiter de sa qualité technique, mais en même temps, pour profiter également de ses bonnes qualités défensives, j'ai choisi de le mettre en tâche soutien de cette manière-là. Il ne montrera pas forcément sur tout son côté gauche, et il pourra revenir un petit peu plus facilement. De l'autre côté, j'ai mis Michael Keane, arrière latéral défensif, défense. Je vous en parlais également lors du dernier épisode. Je compose avec les blessures du début de partie. Mon titulaire habituel, Coleman, est blessé pour 3-4 mois. Pour l'instant, c'est Michael Keane qui assurera l'intérim. Et Michael Keane, il a surtout des qualités défensives, il n'a pas de qualités offensives. C'est pour ça que je préfère solidifier mon côté droit et le faire jouer arrière latéral défensif. Au niveau de mon carré défensif devant mon gardien Pickford, deux défenseurs centraux, défense classique, pas de relanceur. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà une touche créative au milieu, juste devant, avec Morgan Schneiderlin qui jouera ce rôle de meneur de genre retrait, défense. Il a vraiment les caractéristiques pour, et il a des PPM d'ailleurs également pour, tente des passes de loin, apprécie les changements d'aile. Donc Schneiderlin, c'est vraiment pour moi le meneur de genre retrait par excellence, puisqu'il est très bon défensivement et il est très bon dans la création également du jeu. Donc voilà, je lui ai associé Idrissa Gueye à un rôle beaucoup plus défensif, on va dire, vraiment axé sur la défense, la récupération du ballon, avec ce rôle de milieu défensif, mais avec une tâche soutien, tout simplement puisque Keane va bloquer le côté droit. Donc Gueye pourra monter un petit peu quand on aura le ballon et soutenir un petit peu les certaines offensives menées par Klassen ou Sigurdsson. Voilà, au niveau des consignes individuelles, on va peut-être commencer d'ailleurs par les consignes d'équipe et puis après on reviendra aux consignes d'individuels. Alors les consignes d'équipe, on part sur du contrôlé structuré. Pourquoi contrôlé ? Parce qu'on est prévu par les médias septième dans mes souvenirs, donc ça va de pair avec les objectifs donnés par nos dirigeants. Donc je m'attends pour la plupart de mes matchs à être favori et à devoir faire le jeu. Donc pour moi la mentalité contrôlée, elle va parfaitement correspondre à ce que je veux mettre en place avec Everton. Par contre au niveau du positionnement, on va prendre un positionnement structuré. Mais j'ai vraiment envie que mes joueurs respectent mes consignes tactiques. Peut-être pas à la lettre, sinon j'aurais mis du très structuré. Mais en tout cas, un temps soit peu, c'est pour ça que je choisis le structuré. On verra lors des matchs amicaux comment ça se passera. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore joué les matchs amicaux. Même si vous voyez là certainement sur le bandeau blanc en bas de votre écran les résultats des premiers matchs que j'ai joués. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore joué ces matchs-là. Donc peut-être que je ferai quelques ajustements, notamment au niveau du positionnement. Peut-être que je reviendrai à un positionnement souple. On verra comment ça se passe au niveau des offensives qu'on mènera lors de ces rencontres-là. Au niveau des consignes d'équipe, j'en ai coché quelques-unes. Donc exploiter le flanc gauche, tout simplement parce que, comme je vous le disais juste avant, on n'a pas un côté droit qui est vraiment de qualité au niveau offensif. Donc on va vraiment se centrer, enfin se centrer, c'est un petit peu un paradoxe ça. On va se centrer sur le côté gauche, du coup, avec cette association Bens-Sigurdsson. La ligne de défense, donc on va jouer un petit peu plus bas. Alors c'est marqué jouer plus bas, mais c'est un petit peu plus bas. Donc ça va te paire avec la largeur du terrain. Utilisez beaucoup plus la largeur du terrain. Je vais peut-être cliquer, ça sera plus clair pour vous. Pourquoi ce choix-là ? Alors on a un axe défensif extrêmement solide, avec cette sorte de carré défensif composé de mes deux défenseurs centraux et de mes deux milieux défensifs. Pourquoi j'ai choisi un positionnement plutôt large ? C'est tout simplement, c'est un peu dans la même idée que j'avais eue avec Wolfsburg. C'est en fait quand on passe de phase offensive à la phase défensive, la transition défensive. Si on perd le ballon sur une de nos attaques, et bien en fait avec un positionnement large, nos deux latéraux, notamment l'Eton Bens, seront vraiment collés à la ligne de touche. Et donc du coup, ils vont pouvoir intervenir assez vite, ou en tout cas se positionner assez vite, de manière à pouvoir gêner les joueurs offensifs adverses, et notamment les joueurs offensifs de côté. Sachant que j'ai un axe extrêmement solide, je ne vois vraiment pas l'intérêt de jouer encore plus compact, puisqu'on a déjà beaucoup de joueurs à ce niveau-là du terrain. Et donc du coup, j'estime que le positionnement tactique, ce 4-2-2-2, permettra déjà de base de pouvoir bien défendre dans l'axe. Et donc du coup, c'est pour ça que je suis parti sur un positionnement large. En plus, on a des joueurs qui sont plutôt dominants de la tête, nos deux défenseurs centraux, même s'ils ne sont pas forcément très très grands, sont très bons dans le jeu aérien. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de baisser un petit peu la ligne défensive. Je sais qu'ils seront capables d'intervenir dans les duels aériens. Donc là, on va vraiment pouvoir ajouter, si je puis dire, un peu de structure défensive à notre équipe en jouant vraiment un peu plus bas. Au niveau de la construction du jeu, je vous le disais, on exploite le flanc gauche. Pas de consigne pour l'instant au niveau des passes. On va rester sur des passes mixtes de manière à ne pas brider mes joueurs créatifs. Par contre, au niveau du rythme, on part sur un rythme moins élevé sur ce début de saison et tenter moins de dribbles de manière à vraiment se baser sur la construction du jeu et prendre son temps pour trouver les ouvertures. C'est vrai que sur les joueurs que je vous ai présentés, ça sera mon style sur le début de saison, on n'a pas vraiment de joueurs très percutants, très forts dans le dribble. Ça pourrait être le cas par exemple d'un Ross Barclay quand il reviendra de blessure. Mais pour l'instant, avec les joueurs que j'ai, je n'ai pas vraiment de joueurs au profil vraiment percuteur. Donc on va se baser sur la construction du jeu et on va essayer de trouver des failles dans les défenses adverses de cette manière-là. La dernière consigne que j'ai coché, c'est le centre à rater. Je vous en parlais lors de l'épisode précédent. On n'a pas des attaquants de grande taille, donc c'est logique. On centre à rater de manière à gêner les défenseurs centraux adverses qui en plus en première ligue sont pour la majorité de grande taille et très peu mobiles. Donc le fait de faire des centres à rater, ça va je pense les désarçonner un petit peu. Et donc on va profiter de la bonne qualité de jeu sans ballon de Sandro pour qu'il essaye tout simplement de nous planter des buts et de terminer, pourquoi pas, meilleur buteur. Au niveau des consignes individuelles, j'en ai coché quelques-unes. Alors, on a des joueurs qui sont, certains joueurs en tout cas, sont très bons dans les tirs de loin. C'est le cas de Sandro, donc c'est pour ça que j'ai mis frappé davantage au but. Et c'est le cas également de Sigurdsson. Sigurdsson, je lui ai également mis la consigne prenez les couloirs. Donc ça, ça va aller de pair avec son rôle de Medzala, cette sorte de rôle de demi-hélier. Il va prendre les couloirs de manière également à profiter de sa bonne qualité de centre. Il a 16 en centre et il va pouvoir donc, comme je le disais juste avant, quand je vous expliquais un petit peu les rôles des joueurs, combiné avec Layton-Benz sur le côté gauche. Pas de consigne pour Rouenet, pas de consigne pour Kouklassen. Pour Layton-Benz, plusieurs consignes. Donc il y aura centre en profondeur. Donc ça, c'est toujours dans l'idée que Benz, par son manque d'endurance, il ne va pas pouvoir déborder sur tout son côté gauche. Donc je préfère qu'il apporte sa qualité de centre dès qu'il en a l'occasion. C'est pour ça que j'ai coché le centre en profondeur. Centrer au premier poteau de manière à pouvoir donner des ballons à Sandro, qui sera notre buteur. Et rester excentré, qui sera également coché pour Michael Keane, de manière à ce qu'on ait des joueurs latéraux vraiment collés au basque des joueurs de côté adverses. Les dernières consignes que j'ai cochées, c'est pour Schneiderlin. Donc Schneiderlin, il aura le plus de passes risquées, tout simplement pour profiter de sa bonne qualité de passes et ses bonnes qualités créatives. Et Picfort, donc mon gardien de but, c'est vrai que certains joueurs FM ne pensent pas forcément à donner des consignes à leur gardien de but, et pourtant c'est très intéressant. Donc moi je lui ai donné ces consignes-là, qui vont aller de pair un petit peu avec mon idée de la construction du jeu. Donc avec le moins de passes risquées, dégagement court, puisqu'il est plutôt bon sur les passes, je crois qu'il doit avoir 14 en passes, donc deux manières à passer le ballon à l'un des défenseurs. Et au niveau justement de ces quatre défenseurs, je lui ai mis comme consigne de relancer vers un joueur précis, et ce joueur précis, c'est tout simplement Leighton Benz, voilà que j'ai cliqué ici, on ne voit pas très bien, je trouve qu'il n'est pas terrible cet écran-là. Donc Leighton Benz, le numéro 3, tout simplement parce que, au niveau des consignes d'équipe, on exploite le flanc gauche. Voilà, on arrive au terme de cet épisode de Road to Title, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de cette série avec les Toffees d'Everton. C'était Arthur, vive le foot et vive FM. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501